Hello à toutes et à tous j'espère que vous allez bien pour la vidéo du jour et bien le sujet c'est tout simplement le jeûne intermittent, je vous retrouve tout de suite après. Alors le jeûne intermittent qu'est ce que c'est exactement ? Et bien il s'agit tout simplement de périodes pendant lesquelles on ne mange pas. Il ne s'agit pas d'un jeûne complet, jeûne complet que j'ai déjà fait, j'ai fait un jeûne hydrique donc où je ne buvais que de l'eau pendant 7 jours, il faut savoir que le jeûne peut aller jusqu'à 40 jours, bien sûr s'il vous plaît ne faites pas ça à domicile, les jeûnes de 40 jours maximum sont faits dans des instituts spécialisés où la personne est suivie médicalement, mais vous pouvez faire un jeûne de 7 jours sans aucun risque, n'hésitez pas à aller voir ma série de vidéos parce que bien sûr je vous ai filmé ça au quotidien ici dans le petit i, ça me ferait très plaisir. Alors le jeûne intermittent, du coup qu'est ce que c'est ? C'est comme son nom l'indique, c'est par intermittent, c'est à dire qu'on va alterner des moments où on mange et des moments où on ne mange pas. Alors il y a plusieurs types de jeûne intermittent, il y a l'alternance des jours où vous allez tout simplement certains jours soit ne pas manger du tout, soit manger en très petite quantité. Il y a également le jeûne intermittent qui est très populaire, celui que je fais moi en tout cas qui s'appelle le 16-8. On va alterner 16 heures de jeûne avec 8 heures d'ouverture alimentaire, ça veut pas dire qu'on va manger en continu pendant 8 heures, mais 8 heures pendant lesquelles on peut s'alimenter. Vous avez également le 5-2 qui va consister tout simplement à manger normalement pendant cinq jours et puis à manger en quantité réduite plutôt autour de 500-600 kcal pendant deux jours. Et vous avez aussi le régime du carrier qui n'est pas très connu où en fait vous mangez des fruits et des légumes toute la journée et puis le soir uniquement un vrai repas avec des aliments autres que fruits et légumes. Alors pourquoi c'est autant populaire ? Et bien il faut savoir que le jeûne intermittent a pas mal de bienfaits. Le jeûne intermittent c'est quelque chose qui se pratique depuis des années. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'il faut savoir que ça ne fait qu'une centaine d'années, un petit peu moins d'ailleurs, où on est financièrement assez aisé que pour pouvoir manger trois repas par jour. Auparavant on ne mangeait pas trois repas par jour. Et même quand vous voyez les vidéos ou autre ironique des pharaons ou des empereurs ou os qui se gavent et qui font des banquets, ce n'est pas quelque chose qu'on faisait tous les jours et bien souvent ce banquet représentait un seul et unique repas sur la journée. Alors du coup je vous parle des bienfaits du jeûne intermittent, je vais vous les lister. Tout d'abord il aide à maintenir un contrôle sur la glycémie. Alors qu'est ce que c'est la glycémie ? C'est tout simplement le taux de sucre dans le sang. Une étude a été fait sur 20 hommes en bonne santé qui faisaient le ramadan. Donc ramadan qui est aussi une autre forme de jeûne intermittent. Et ils se sont rendu compte en fait tout simplement que la glycémie avait baissé de 12% durant ce mois de ramadan. Et également l'insuline a baissé de 53%. L'insuline en fait c'est tout simplement l'hormone qui transmet le sucre sanguin. Et du coup quand l'insuline elle baisse et bien la glycémie elle baisse aussi. Deuxièmement le jeûne intermittent aide à maintenir un poids à peu près équilibré. Je dis à peu près je vais revenir avec ça là dessus mais des études de manière globale ont montré que le poids se stabilisait plus facilement avec le jeûne intermittent. Troisième chose le jeûne intermittent aide à améliorer la santé cérébrale. Plusieurs études ont montré que le jeûne intermittent avait des effets bénéfiques sur la mémoire et l'apprentissage. En plus de ça le jeûne intermittent soulage l'inflammation chronique. Alors l'inflammation en soi n'est pas quelque chose de négatif c'est quelque chose de normal dans le corps. Par contre l'inflammation chronique peut être assez nocive. Et également un autre bienfait c'est que le jeûne intermittent améliore la santé cardiaque. A peu près en moyenne le coeur il pompe 75 litres de sang toutes les heures. Forcément vous avez un sang de meilleure qualité avec moins de sucre dedans ça passe dans le coeur qui sera également de meilleure qualité. Alors est-ce que le jeûne intermittent convient à tout le monde ? Si vous êtes quelqu'un de diabétique il faut absolument en parler avec votre médecin avant. Si vous êtes un enfant en pleine croissance on ne le fait pas sans avis au préalable du médecin. Pareil si vous êtes enceinte mesdames, je me permets de dire mesdames parce qu'il y a peu de probabilité qu'un homme soit enceinte, mais hormis ça c'est quelque chose qui est valable pour tout le monde. Avant tout allez toujours voir votre médecin pour faire un check-up on ne prend aucune décision sans check-up au préalable. Alors comment ça se passe concrètement le jeûne intermittent ? Comment le mettre en place ? Comment ? Comment ? Tout simplement. Donc moi pour ma part j'ai choisi le 16-8 parce que c'est celui qui me correspondait le plus. J'aime bien avoir une routine et ne pas devoir par exemple pour le 5-2 me dire ok tel jour je mange que 500 kcal c'est pas trop mon désir. Pour autant je fais de temps en temps des jeûnes hydriques donc complets d'une semaine. Encore une fois je vous remets la vidéo n'hésitez pas à aller les voir. Je vous fais le check-up à la fin de mes 7 jours comment ça s'est passé. Pour le jeûne intermittent 16-8 donc celui qui me correspond je vais vous en parler plus spécifiquement. Comme je vous le disais on jeûne pendant 16 heures et on mange pendant une fenêtre ouverte de 8 heures. Alors 16 heures ça peut paraître énorme sauf qu'en fait vous dormez à peu près 8 heures par jour donc vous avez déjà la moitié du temps où vous ne mangez pas tout simplement vous jeûnez déjà pendant 8 heures d'une certaine manière. Ce qui va se passer en fait pour un jeûne 16-8 tout simplement c'est que vous allez sauter un repas et je mets bien des guillemets je m'explique juste après. Vous pouvez choisir de sauter le petit déjeuner ou le repas du soir pourquoi un de ces deux là parce que si vous sautez le repas du midi il n'y a aucun intérêt parce qu'il n'y aura pas de fenêtre ouverte sur 8 heures donc vous choisissez le repas que vous préférez sauter. Je suis une grande adepte du petit déjeuner j'adore ça j'adore mes smoothies le matin etc. Par contre sauter le petit déjeuner c'est beaucoup plus simple que sauter le repas du soir socialement parlant c'est compliqué d'aller dire aux gens non je ne vais pas au restaurant parce qu'en fait je ne mange pas le soir. Et pourquoi je vous dis ça parce que le jeûne intermittent ça doit pas être fait plic-ploc. La première fois que j'ai fait un jeûne intermittent je l'ai fait pendant deux mois non-stop d'accord après lesquels je me suis dit non j'aime vraiment mon petit déjeuner j'en ai repris un petit peu mais il faut vraiment le faire à 100% pendant une période de temps pour que vous compreniez tous les bienfaits que ça vous apporte physiquement je vais vous en parler après donc faut choisir votre repas socialement parlant encore une fois j'ai préféré sauter le petit déjeuner et garder le repas du soir libre à vous par contre de faire l'inverse mais socialement parlant en tout cas si vous le faites pendant deux mois un mois minimum deux mois au mieux c'est compliqué d'aller justifier tout ça une fois que vous avez choisi quel repas sauter va justement on ne le saute pas le but du jeûne intermittent ce n'est pas de supprimer un repas pourquoi dans un premier temps vous allez voir une perte de poids ça c'est obligé c'est pas très compliqué la perte de poids même si je sais qu'il y en a beaucoup qui bataillent avec... hello bon petit souci de batterie je vous retrouve après avoir chargé un petit peu du coup je vous disais alors oui avec le jeu intermittent vous allez perdre du poids sur la durée c'est normal c'est votre corps qui se réajuste c'est votre métabolisme qui se réajuste jusque là c'est normal par contre l'erreur à ne surtout pas faire c'est de simplement couper un repas le but du jeûne intermittent c'est d'ouvrir un peu une fenêtre une porte voyez ça comme vous voulez de possibilité de manger en aucun cas vous ne coupez un aliment sans le reporter ailleurs par exemple typiquement je ne peux pas prendre de... enfin je ne peux pas je ne prends pas j'ai choisi c'est mon choix on va pas reposer j'ai choisi de ne pas prendre de petit déjeuner et bien tout simplement ce que j'avais tendance à manger au petit déjeuner je le reporte comme break pour quatre heures mes calories ne sont pas coupées elles sont juste réparties de manière plus concentrée sur la journée sur 8 heures il y a tout de même des trucs sur lesquels il faut faire attention c'est que parfois aussi sur le jeûne intermittent on se dit bah pendant huit heures je vais manger qui représente finalement plus qu'un tiers de ma journée on peut manger trop à l'inverse il y en a qui mangent trop peu mais il y en a qui mangent trop aussi qui se lâche un petit peu il faut garder le même apport calorique mais sur une fenêtre de temps réduite en termes personnels je dois vous avouer que c'est pas très compliqué je trouve et puis en échangeant avec les gens de s'habituer au jeûne intermittent c'est quelque chose qui vient assez facilement au début moi je suis du genre en fait quand je me lève le matin j'avais faim j'avais parce que c'est plus le cas maintenant j'avais faim et du coup j'allais je faisais mon sport quand même parce que j'aime bien faire le sport à jeun mais j'allais manger mon petit déj après c'était mon habitude c'est un peu ma récompense post sport le truc c'est que maintenant j'ai plus ce petit déjeuner après mais il suffit de boire de l'eau en fait pour remplir l'estomac et puis finalement l'estomac il va s'habituer il va se dire bah oui le matin je mange plus et finalement petit à petit franchement ça prend une semaine deux semaines en fonction des gens mais globalement vous allez avoir l'habitude de ne plus avoir cette sensation de faim tout simplement donc c'est assez facile de s'adapter le petit déjeuner je vous parle du petit déjeuner parce qu'encore une fois c'est le repas le plus facile de couper et je ne peux que vous le conseiller si vous souhaitez faire le soir libre à vous mais c'est un petit peu plus compliqué de s'y tenir en tout cas pour les deux mois ça ne m'empêche pas à l'heure actuelle de me faire plaisir de temps en temps avec pas nécessairement un petit déjeuner mais plutôt un brunch brunch que je mange du coup plutôt vers 10 11 heures donc voilà mais je garde mes huit heures c'est à dire que moi à l'heure actuelle donc hors brunch je mange en général autour de midi j'arrête à 20 heures et bah du coup si je prends un brunch à 10 heures je vais commencer à 10 heures et je vais finir à 18 heures tout simplement pour garder cette fenêtre ouverte de huit heures donc ça demande un minimum d'adaptation mais finalement pas tant que ça le jeûne intermittent je dois vous avouer que d'un point de vue personnel ça a aidé à pas mal de choses on a cette habitude de manger parce qu'en fait c'est dans la société qu'on mange un petit déjeuner à midi et le soir et on n'a plus finalement cette sensation de faim on n'attend plus d'avoir faim que pour manger un repas et du coup le fait de faire ce jeûne intermittent ça laisse à mon corps le temps de se réhabituer à la sensation de satiété et comprendre vraiment quand il a faim et quand il a juste envie de manger c'est quelque chose qui est très important je dois vous avouer aussi qu'au niveau de du transit c'est un truc de fou ça libère énormément surtout si vous êtes quelqu'un qui a des ballonnements je ne peux que vous le conseiller parce que ça libère énormément faut savoir que la digestion en tout cas dans la partie haute ça prend six heures donc les aliments restent à peu près six heures dans l'estomac si vous mangez trois papas par jour ça fait tout de même 18 heures sur 24 pendant lesquels votre corps y travaille pour digérer ses aliments vous ne mangez plus que pendant huit heures d'affilée ça veut dire que votre corps mais finalement vous allez retirer un repas et du coup il ne travaillera plus qu'au maximum pendant 14 heures disons vraiment si vous faites à la limite de la huit il meurt ça va lui faire un break et ça ne fera que du bien à votre corps finalement de faire une pause de le laisser se reposer ça lui laisse aussi l'opportunité de s'occuper d'autres de vos organes qui aurait peut-être besoin d'un coup de boost d'une restructuration ou que sais-je enfin bref ça libère énormément vraiment énormément on a également une meilleure gestion de ses envies de manger donc et ses pulsions alimentaires qu'on peut avoir si vous êtes un peu comme moi sucré comme ça vous avez des pulsions de sucre je sais exactement ce que vous ressentez et je n'ai journée de moins en moins en fait tout simplement grâce aux jeunes intermittents dernière petite partie de cette vidéo j'aimerais parler des a priori qu'on a ce n'est pas parce qu'en fait vous avez grandi en vous disant que avec des gens qui vous disent en fait que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée que c'est le cas je tiens à rappeler que pendant des années on a pensé que la terre était plate il s'est avéré que non sauf pour certaines parties certaines petites parties des êtres humains mais quoi qu'il en soit ce que je veux dire c'est pas parce qu'on vous a toujours appris quelque chose que c'est le cas je vais pas vous mentir pendant des années j'ai été quelqu'un qui disait mais il faut que tu manges au petit déjeuner c'est mauvais il faut etc j'avais des bonnes habitudes au petit déjeuner je mangeais pas tout ce qui était viennoiserie tout ça j'avais des habitudes plutôt saine mais j'ai vraiment énormément remis en question tout ce que j'ai pu apprendre quand j'ai fait mon jeûne et je tiens à vous en parler c'est que on vous le dit c'est mauvais de sauter un repas c'est mauvais de ci de ça et ben je peux vous le dire après mon jeûne avec le jeûne intermittent que je fais non ce n'est pas mauvais votre corps il est interrigeant et lui aussi il a droit en fait à des congés il a droit à des pauses il a droit à se reposer ce n'est pas mauvais on n'est pas du coup en sous alimentation on est bien on a plutôt des réserves quelle que soit votre corpulence dans les pays occidentaux on a des réserves on ne craint rien et je peux vous jurer qu'après avoir fait sept jours sans manger et en marchant en moyenne 30 mille pas par jour ce qui fait à peu près 23 24 km par jour parce que je visitais à ce moment là j'étais certes un petit peu fatigué mais j'étais pas à l'article de la mort je peux vous assurer que le corps m'épate et je pense que ce n'est que le début et je suis la première à vouloir remettre mes a priori en jeu à vouloir explorer ce dont mon corps est capable et je vous espérais que bien sûr je vous emmènerai avec moi dans toutes ces petites expériences et pour l'heure je ne peux que vous inviter à faire un jeûne intermittent encore une fois c'est comme pour tout vous ne pouvez pas apprendre une langue en faisant une heure de portugais comme ça une fois c'est pas en faisant une heure de portugais que vous allez parler portugais c'est pareil pour le jeûne intermittent est vraiment je vous invite à le faire il faut que vous fassiez au minimum un mois vous tenez ce jeune intermittent vous sauter un repas vous sauter vous coupez un repas vous le reportez un autre moment de la journée je pense que vous avez compris un peu le concept et tenez vous y pendant au moins un mois de c'est l'idéal parce qu'en fait comme ça vous allez avoir le temps de laisser à votre corps faire les changements nécessaires si vous ne le faites qu'une fois plique bloc ça ne le fera pas en fait et même si vous avez pour habitude de manger un petit déjeuner en famille le dimanche que sais-je et bien en fait l'impasse finalement des petits déjeuners pendant deux mois ça ne fait que huit petits déjeuners sautés et après une fois que vous aurez vraiment compris tous les bienfaits tout ce que ça vous apporte rien ne vous empêche de faire ce petit déjeuner exceptionnellement mais pour vraiment vérifier ce que ça vous apporte parce que j'ai beau vous expliquer ce que ça se passe sur mon corps on n'a pas la mémoientation on n'a pas le même corps on n'a pas le même fonctionnement il ya plein de choses qui diffèrent d'un être humain à l'autre et la meilleure personne qui vous pourra vous apporter vos informations c'est vous même voilà j'espère que ça vous aura plu et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut 1 1 1 1 1 1 1